Des pas dans la pénombre, une porte qui grince interminablement, une ombre démesurée qui tout d'un coup s'arrête dans l'attente de je ne sais quelle aventure prise à la gorge, je ne sais quel cri étouffé avant que la justice ait eu raison du crime, tel est pour la plupart le visage d'Alfred Hitchcock. Mais vous, vous allez savoir à quoi ressemble réellement le grand metteur en scène des 39 marches et de qui a tué Harry. Le plus étrange avec l'étrange personnalité de M. Alfred Hitchcock, c'est que ce maître incontesté du mystère est le personnage le moins mystérieux qui existe. Venu juste pour 2-3 jours à Paris, il n'a pas fait comme tant d'autres, il n'a pas joué à cache-cache avec nous, en train de l'en trouver très facilement dans des conditions que vous pouvez voir extrêmement agréables, merci beaucoup, ça suffit comme ça, vous un petit peu aussi, n'est-ce pas? M. Hitchcock, vous connaissez suffisamment bien la cuisine française et vous le prouvez, vous devez par conséquent très bien parler le français, ça va faciliter cette interview, c'est du français interview. Maman s'il vous plaît, je ne vais pas terminer ici avec les... Prenez votre temps. Facilect, qu'est-ce que c'est là? Eh bien, il faut le goûter pour savoir. C'est peut-être un bébé, qu'est-ce que c'est? On verra bien, vous n'êtes pas contre les bébés j'espère. Pardon, parlez-vous anglais monsieur? Je parle très mal anglais, mais vous parlez français. Il n'y a pas de personnes ici qui parlent anglais, c'est très difficile pour moi. Il faut tout recommencer alors, il faudra qu'on se revoie un autre jour. Trouvez une personne pour moi, s'il vous plaît. Écoutez, on va essayer d'invoquer le ciel. Il y a une voix ici, ma mère, ma madame. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut traduire ce que M. Hitchcock va dire, qui est quand même certainement très intéressant? Trouvez pour moi une voix. Il n'y a pas de voix qui... Madame, madame, une voix. Alors elle vient cette voix? Je suis là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, la voix que vous entendez est celle de ma mère défuntée. J'espère qu'elle va bien. Bon. Dites-moi, monsieur Hitchcock. Vous venez de prouver une fois de plus que le suspense était... Suspense est un mot français qui ne sait pas comment le traduire en anglais. Que le suspense était vraiment votre spécialité. Pourquoi est-ce que vous faites toujours des films où il y a justement un suspense? Je parle en anglais. Oui, on demandera à votre maman. C'est très difficile pour étriquer. Et quand j'étais un petit garçon, maman, maman, lorsque j'étais un petit garçon, j'ai été effrayée par un gendarme. Et j'ai toujours peur et je continue à avoir peur des gendarmes. Je suis un homme très simple qui aime tout le monde. Les gendarmes n'aiment pas tout le monde. Mais les gens, c'est une autre. Mais dites-moi, chaque fois que nous lisons en France un article sur vos œuvres, sur vos films, je suis toujours frappé d'une chose. C'est qu'on explique que chaque fois que vous montrez, par exemple, un gangster qui est poursuivi par un policier, eh bien, vous êtes en train de recréer le monde. Il paraît que vous avez une philosophie extraordinaire et que ces histoires auxquelles nous prenons plaisir, qui nous touchent justement parce qu'elles sont simples, qu'elles vont vite, qu'elles sont drôles, eh bien, vous ne les faites pas du tout pour amuser les gens, mais parce que vous avez une vue de la civilisation, du monde, de Dieu très particulière que vous essayez de nous expliquer. On va peut-être demander à votre mère, hein, chère maman, non? Non, 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 non. Vous pouvez marcher sans votre mère, maintenant. Pour moi, tout est impossible parce que je suis un homme très, très simple. Vous êtes un homme très simple, oui. Ordinaire, avec le manger, le vin. Oui, on peut être très, très joli de la télévision, mais il faut quand même se nourrir, hein. Et pour moi, ma vie est très simple. Mais ce n'est pas une raison pour faire toujours. Les gangsters, les bébys défuntés, et tous les extraordinaires dans la vie, est une autre. Oui. C'est une autre Hitchcock. Connez-vous, connez-vous l'histoire de Stevenson? Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Qu'est-ce que c'est en français? Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est l'aimé. Exactement le même titre. Nous, on respecte les écrivains, nous, on prenait en France. Maintenant, ici, ici, Dr. Jekyll, avec vous. Bon, comment allez-vous, docteur? Vous prenez bien un peu de cassoulet. Vous verrez Mr. Hyde dans la prochaine photo, appelée L'homme qui en savait trop. On verra Mr. Hyde dans le prochain film de Hitchcock qui s'appelle L'homme qui en savait trop. Enfin, M. Hitchcock, vous cherchez, vous écrivez de nombreuses histoires. Vous avez maintenant une série à la télévision très, très fréquente. Vous avez beaucoup d'histoires à trouver. Où est-ce que vous les trouvez, ces histoires? Est-ce que c'est dans la vraie vie? Où est-ce que vous les inventez? Est-ce que vous croyez que la vie peut écrire vraiment d'aussi bonnes histoires que les meilleurs écrivains? Nous démons pour la saison 39 histoires. C'est très difficile. Vous voulez faire 39 histoires pour la télévision? Oui, pour la télévision. C'est déjà tellement difficile de trouver un bon scénario. Nous prenons les histoires des livres, mais pas beaucoup des originales. Oui. Parce que pourquoi? La vie est moins bonne écrivain que les écrivains ou quoi? En anglais, s'il vous plaît. Oui. La vie est toujours bonne où qu'elle soit. Merci, maman. Vous l'avez bien une phrase de maire. Oui, oui, on va un petit peu voir. La vie est bonne, n'est-ce pas? Très bonne. Mais il y a quand même un des films que vous avez fait très récemment qui s'appelle Rangman, qui est inspiré vraiment d'une histoire réelle. Oui. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une histoire très sérieuse. Oui. Parce qu'il est, qu'est-ce que c'est le mot? Document. Oui, document. Document. Oui. Oui, oui. Fumez-vous, monsieur? Moi, non, mais vous savez que le cassoulet, moins des choses. Pardon, le cigare, c'est un petit gros. C'est très pour moi. On va s'arranger, là. C'est toujours ce qu'il faut pour moi, on s'est recevoir, vous savez. Pardon, pardon. Ah ben, c'est parfait. Vous avez une allumette, s'il vous plaît? Est-ce que vous les allumez aussi? Merci. Je vous dis allumé. Qu'est-ce que c'est une allumette contre une allumette? C'est le même mot, n'est-ce pas? Oui. Vous prenez une allumette et vous l'allumez. Ah, comme vous voulez. Voyons, ça, c'est à ça, d'ailleurs. Il y a un mystère qui m'échappe, là-dedans. Allumette de Dr. Deeckel, allumette de Mr. Hyde. Exactement. Merci bien. Mais alors, Dr. Ongman, pour revenir quand même aux choses importantes, allumez votre cigare, là. Non, non, non. Ça veut faire un jeu de scène très bien. J'attends, j'attends. Il y a beaucoup de temps. Oui, bon, parfait. Monsieur. Pour le wrongman, il s'agit d'une histoire réelle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est une histoire très courageuse, je le sais. C'est une histoire réelle, exactement. Il était, en anglais, je dis, it is the story of a musician at the famous Stork Club in New York who was arrested wrongly because they thought he was a hold-up man and was never got out of it, only with great difficulty. Il était innocent, le malheureux, mais il lui a fallu très longtemps pour prouver qu'il était innocent et ça lui a donné la plus grande peine. Les coïncidences étaient tellement extraordinaires que vraiment on n'avait pas l'impression de la vie réelle, mais d'une histoire inventée. Par exemple, la police, pour tâcher de retrouver le coupable, lui avait demandé de copier une note au sujet d'une agression qu'il y avait eue et la manière dont écrivait l'homme était exactement la même que celle que les policiers avaient entre les mains qui devaient, en principe, dénoncer le coupable. Et comment est-ce qu'on a su qu'il était innocent? En anglais? How did they know that he was innocent? How did they what? How did they know? How did they find out that he was innocent? Innocent? Innocent. Le mot est innocent. Innocent. Qu'est-ce que c'est le mot? Mon mot, mon mot, parlez en français, s'il vous plaît. A nous son est le mot, n'est-ce pas? Si vous voulez. Ça vous fait plaisir. Because they caught the real man six days after the mistrial. Parce qu'ils ont arrêté le véritable coupable six jours après qu'on avait prononcé le jugement. Revenons en France, à Versailles-Chagas.